Bienvenue au rendez-vous hebdo de recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous recevons le cofondateur de la Belle au bois gourmand et je vous annonce les gagnants de la semaine. Olivier, vous êtes spécialisé dans la cueillette de champignons sauvages dans les forêts nordiques du Québec. Où est l'idée de partir une entreprise qui est spécialisée là-dedans? Ça a été pendant longtemps une passion latente. J'ai été beaucoup autodidacte sur les plantes sauvages, médicinales, etc. Et en fait, c'est vraiment un hasard où j'ai vu la disponibilité d'un cours qui se donnait pour devenir un cueilleur de champignons pour faire de la cueillette commerciale. Puis moi, mon grand-père, qui est né au début du 20e siècle, a vécu de ça toute sa vie, de la chasse, de la pêche et des champignons sauvages. Donc, c'est une façon pour moi d'aller chercher un héritage que j'ai un peu perdu. En exploitant les ressources naturelles, justement, plus précisément. En fait, les produits non ligneux. Oui, les produits forestiers non ligneux qu'on entend de plus en plus sous le PFNL. Donc ça, ça regroupe l'ensemble des produits de la forêt qui ne sont pas des arbres. Donc, essentiellement, ça peut être des baies sauvages, ça peut être des champignons, ça peut être des plantes comestibles, ça peut être des racines. On sait qu'il y a du gingembre sauvage, il y a du ginsong, etc. Donc, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quand tu procèdes à la cueillette, justement, tu vises surtout les boisées qui sont privées ou qui sont publiques? Alors, nous, de la façon dont on travaille, on travaille surtout avec des propriétaires de boisées privées, c'est-à-dire qu'on prend des ententes. Souvent, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de groupes ethniques à l'intérieur du Grand Montréal qui connaissent très bien les champignons et qui se déplacent dans des forêts privées et donc qui vont servir au niveau des champignons. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ententes avec des propriétaires, que ce soit de Lavaltrie jusqu'à Saint-Michel-des-Seins, parce qu'on travaille surtout dans la région de la Naudière. Et donc, on prend une entente, on arrive là, on travaille avec un protocole de cueillette, on arrive avec des cueilleurs et on travaille d'une façon qu'on a établie avec le propriétaire. On s'entend sur un prix et ensuite, nous, on redistribue au niveau de notre clientèle. OK. Et en termes de protocole de cueillette, quelles sont en fait les directives pour ne pas, disons, abîmer non plus la nature? Bien, en fait, nous, on s'est basé, tout d'abord, nos trois grandes valeurs sont basées sur les principes de la permaculture qui sont de prendre soin de l'humain, de prendre soin de la taillette et de partager équitablement. Donc, sur cette base-là, on a pu développer des protocoles de cueillette. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très, je dirais, d'un point de vue processus. Donc, seuls les employés de la Belle-Aubre-Bourmand ont le droit de cueillir des champignons. Seuls moi ou mon associé avons le droit d'exercer un contrôle de qualité. On exige un certain niveau de propreté à l'intérieur des bacs où on cueille les produits. Et donc, on travaille aussi avec le propriétaire pour que ce soit noir sur blanc, qu'on ne laisse pas de déchets derrière nous. Exact. Il ne peut pas y avoir de contaminants. Il faut faire attention à ça aussi parce que vous, vous n'êtes pas sur place nécessairement toujours. Donc, le propriétaire a une part de responsabilité lorsqu'il vous prête un peu son boisé, finalement. Oui, tout à fait. La plupart du temps, quand même, les propriétaires aiment ça être là parce qu'ils apprennent avec nous. Il y a tout un côté éducatif aussi, sensibilisation, qui est vraiment intéressant à travailler de ce côté-là. Mais c'est ça. Donc, en général, ça va plutôt bien. Et en fait, quel genre d'espèces recherches-tu exactement? Alors, nous, on aime dire qu'on se spécialise dans les produits forestiers non ligneux qui sont à haute valeur gastronomique et qui sont rares. Donc, par exemple, cette année, on a mis en marché des champignons qui s'appellent... Nous, on l'a surnommé le champignon canarie à cause de sa couleur. Mais c'est un champignon qu'on ne trouve pas en étal, qu'on va très difficilement aussi trouver, même chez des restaurateurs. Mais là, ça ne s'adresse pas nécessairement à monsieur et madame Tout-le-Monde. Toi, tu vas aller, en fait, rencontrer des restaurateurs pour vendre en gros et eux vont pouvoir les servir à leurs clients par la suite. Oui, c'est ça. Nous, à vrai dire, nos clients, réellement, actuellement, ce sont ou bien des grossistes qui fournissent des restaurateurs. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, par exemple, passer par-dessus la tête d'un grossiste qui a déjà un marché établi de restaurant. Donc, on lui vend notre cueillette. Et après ça, on essaye de développer des ententes particulières avec des traiteurs, des restaurateurs. Donc, c'est ça. D'accord. Très intéressant. Et maintenant, évidemment, là, tu es dans le champignon. Sauf que, est-ce que l'offre de services risque de s'élargir pour intégrer d'autres produits non ligneux dans le restaurant? Oui. Alors, ce qu'on regarde beaucoup actuellement, ce sont les noix nordiques. Entre autres, la noix de carrière noire, qui a un goût exceptionnel, beaucoup plus difficile à casser, beaucoup moins intéressant d'un point de vue commercial. D'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas la comparer à une noix de Grenoble, parce que c'est moins intéressant à grande échelle. Sauf que c'est une noix qui goûte, certains disent qu'elle goûte le fromage bleu, d'autres disent qu'elle goûte le vinaigre de cidde de pomme. Donc, il y a des produits très intéressants. On regarde aussi beaucoup tout ce qui est petites baies, petites baies plus rares, comme la Mélenchier, les Glantiers. Il y a, entre autres, des pays nordiques, comme la Finlande, etc., qui sont assez avancés et qui produisent beaucoup de ces baies-là. Donc, on essaie de s'inspirer un petit peu comme ça. Aussi, tout ce qui peut être en infusion, les fleurs sauvages. Il y a tout un espace pour la créativité, puis la découverte finalement de ce qui est à nos pieds, ce qui est là et qui est très intéressant. C'est vraiment commestible qu'on ne sait pas comment apprêter, mais que tu vas nous faire découvrir éventuellement. Voilà, voilà. Donc, c'est sûr qu'à terme, on espère pouvoir vendre à des particuliers. Oui. On le fait un petit peu à travers notre réseau de contacts, mais pour l'instant, on est plutôt axé sur la restauration. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion avec nous. Donc, si on veut en savoir davantage, on peut te suivre sur Twitter ou encore visiter ta page Facebook. Je vous invite à aller consulter. La recette du jour cette semaine, la salade au saumon en croûte de coriandre de Nadie 79. C'est une belle petite recette qui permet de se reposer, de reposer notre système entre les plats copieux du temps des fêtes. Donc, merci pour cette belle recette et surveillez notre prochain tirage le 25 janvier prochain. D'ici là, je vous offre mes meilleurs voeux pour l'année 2013. Aussi, je tiens à vous remercier pour votre présence sur le site durant toute l'année et aussi pour vos belles contributions et vos recettes. C'est grâce à vous que le site a le succès qu'il connaît. Donc, merci encore, mes meilleurs voeux et à bientôt. Sous-titrage ST' 501